coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting donc aujourd'hui comme vous aurez pu le voir dans le titre donc je vais vous faire un petit haul action donc là c'est pas trop sur le diamond painting c'est plus dans la confection d'accessoires voilà vous allez comprendre tout de suite quand je vais vous montrer alors donc pour l'instant il n'y a pas de nouveauté diamond painting chez action donc j'ai décidé de faire autre chose voilà comme je vous en ai parlé dans dans une de mes vidéos là il n'y a pas très très longtemps j'ai décidé de confectionner voilà moi aussi d'essayer de faire des stylés en pâte fimo et vu que la mienne était trop vieille du coup j'ai été chez action pour pour pardon excusez moi pour va pour essayer moi aussi pour en faire pour en faire plusieurs même voilà donc toutes mes pâtes fimo je les ai mis de côté parce qu'elle s'est frite elles sont trop vieilles et du coup donc j'en ai acheté plusieurs achet actions alors que je vous montre un petit peu déjà pour commencer j'ai enfin trouvé du cura voilà donc ça je l'avais vu il ya très très longtemps sur la chaîne de sylvie scrapsil si je ne me trompe pas voilà donc à l'utiliser à ce produit pour retirer les étiquettes de ces piluliers voilà donc là c'est bien marqué un éliminateur d'autocollants et donc elle disait qu'elle avait acheté ça chez action donc je à chaque fois que j'allais chez action depuis ouf depuis plusieurs mois maintenant je cherchais à chaque fois le cura je ne le trouvais plus et là bingo j'ai eu de la chance je suis tombé dessus donc du coup j'ai pas cherché j'en ai pris tout de suite de bidon parce que comme ça au moins c'est fait alors j'ai ouvert je sais plus dessus là j'en ai enfin je vais pas les rouvrir parce que ça sent très fort j'en ai ouvert un des deux et c'est vrai que ça sent assez mauvais mais bon apparemment avec un petit chiffon ça marche du tonnerre donc pour l'instant j'ai pas d'étiquette à enlever mais quand ça sera le cas je vous ferai une petite démo il n'y a pas de souci et du coup si ça vous intéresse aussi j'ai payé le flacon 1,99€ voilà donc les deux ça fait 3,98€ donc franchement c'est pas cher du tout en plus j'imagine qu'il faut pas en mettre non plus énormément donc je pense que là je vais en avoir pour un moment donc les bouteilles elles sont en plastique moi je croyais que celle de Sylvie elles étaient en verre en fait non elles sont en plastique bon après depuis le temps qu'elle a fait la vidéo ils ont peut-être changé parce qu'il me semble que l'étiquette c'était pas la même donc voilà mais bon je suis contente j'ai trouvé ça donc si vous cherchez un moyen de décoller des étiquettes apparemment ça marche très bien on fera le test ensemble ensuite bah du coup j'ai pris de la pâte fimo je voulais en prendre qu'une ou deux couleurs à la base et en fait je me suis carrément lâchée voilà donc j'ai pris alors je sais pas si j'ai pris toutes les couleurs parce qu'il y en a qui se ressemblent énormément mais voilà j'ai pris deux quatre six huit couleurs donc huit enfin huit paquets et dans un paquet il y a des couleurs différentes bien évidemment alors je vais vous montrer ça donc déjà pour commencer à savoir que 1 ça coûte attendez que je vous dise pas de bêtises voilà ça coûte 1,18€ 1 et moi j'en ai pris huit c'est marqué deux quatre six huit ouais c'est ça donc déjà le bleu alors je sais comme ça que je me suis rendu compte que je pense pas avoir tout eu parce qu'en fait le bleu par exemple il y en avait deux différents donc j'ai à la base j'avais pris celui-ci parce qu'il y avait le bleu foncé et j'aime beaucoup le bleu marine pour trancher parfois avec des couleurs c'est super sympa et puis au final je me suis rendu compte qu'il y avait celui-là dans les bleus turquoise et j'adore le bleu turquoise donc du coup je l'ai pris aussi donc voilà déjà en bleu j'ai pris ces deux là bon la mienne était sèche donc je vais la garder je vais essayer de faire autre chose avec mais j'avoue que pour les stylés j'ai pas mal galéré donc je vais tester cela et puis on verra bien ensuite j'ai pris bien évidemment ma couleur préférée le violet voilà ainsi que le rose que j'aime énormément aussi voilà donc là je vais pouvoir avoir du choix pour mélanger dans les couleurs voilà ensuite j'ai pris le vert et le jaune jaune orange voilà donc celui-là il est trop beau quoi vert menthe le vert au début j'ai hésité de le prendre parce que je suis pas très couleur verte quoi le jaune je suis pas fan non plus mais alors mon fils est fan du jaune donc j'étais obligée de prendre le jaune puis bon pareil hein le jaune et le violet par exemple ça se marie super bien donc je me suis dit allez et puis le vert je voulais pas forcément le prendre et puis quand j'ai vu le vert menthe là je me suis dit c'est bon je le prends et puis ensuite j'ai pris un dans les tons marron alors marron c'est pareil c'est pas trop mon truc à la base mais bon il y avait le noir et le blanc donc voilà voilà et puis après j'en ai trouvé un comme ça dans les tons foncés donc pareil il y a du noir et du blanc donc c'est les deux couleurs que je pense que je vais quand même pas mal utiliser il y avait du beige ça c'est super et du gris donc voilà les huit peints enfin les huit boîtes on va dire j'en ai eu pour 9,44 euros donc bon c'est 10 euros si j'avais pris autant de couleurs en pâte fimo je pense que j'en aurais eu pour plus cher que ça voilà par contre je ne suis pas sûre d'avoir eu toutes les couleurs donc c'était pas le but à la base j'ai vraiment pris ce qui me plaisait et ce que j'aurais besoin en plus j'étais avec mes deux enfants donc j'ai pas eu le temps de farfouiner une demi-heure devant le rayon donc j'ai pris et j'ai mis dans mon caddie voilà j'ai pas cherché et voilà mais je j'ai un doute pour moi j'ai pas dû prendre toutes les couleurs par exemple le vert je suis sûre qu'ils en font du plus foncé et il me semble que j'ai vu un avec des tons beiges je sais pas je pense que ouais j'ai dû passer à côté de quelques couleurs voilà et puis ensuite une petite dernière chose qui n'a rien à voir mais j'ai trouvé ça tellement sympa j'ai pris des petites boules de noël comme ça donc alors ça ça coûte que dalle que je vous dise ça 96 centimes les deux donc en fait ce sont des boules de noël transparentes en plastique qu'on peut ouvrir et mettre une photo à l'intérieur voilà donc je vous le présente parce que je l'ai acheté en même temps mais bon ça a rien à voir avec le diamond painting encore la fimo je vais décorer des stylés mais ça ça n'a rien à voir du tout c'est juste que voilà je me suis dit je vais vous présenter si ça vous intéresse moi je les ai pris j'en ai pris trois donc trois fois deux parce que bah vu que c'est les vacances là je vais en faire faire à mes enfants ça va les éclater et puis pour les petites que je garde aussi vu que c'est des bébés cette année on va pas faire énormément de choses donc du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa pour les parents voilà d'avoir une petite boule de noël avec une photo de leur enfant et puis ça coûtait vraiment pas cher donc voilà donc voilà pour action donc j'ai pas trouvé énormément de choses mais bon au moins j'ai ce que je voulais donc c'est le principal ensuite je voulais vous parler aussi j'ai pas fait que action comme magasin j'ai été chez Stokomany et je ne savais pas mais je suis tombée sur les si ça vous intéresse je vous le dis les diamond painting princesse Disney voilà qui était chez action au rayon enfant donc en diamants spéciaux j'ai pas fait attention au prix mais c'était pas excessif c'était 2-3 euros quelque chose comme ça et le rayon était blindé il y en avait en haut au milieu en bas enfin il y en avait partout il y avait toutes les princesses Disney donc si jamais ça vous intéresse c'est que vous avez un Stokomany pas très loin de chez vous et bah allez y faire un tour parce que il y a voilà je suis pas très fan de ce magasin là parce que c'est toujours le bazar il y a trop de choses il y a des trucs de marque donc je trouve que ça coûte cher mais là j'étais surprise de voir ce genre de produit et du coup je pense que la prochaine fois que j'y retournerai c'est pas tout de suite mais la prochaine fois que j'y retournerai je retournerai chez Stokomany voilà et puis ensuite bah j'ai fini par Cultura parce que chez Cultura il me fallait du vernis col je suis pas très fan de celui d'Action en plus alors déjà pas dilué dans l'eau il fait des traces et dilué dans l'eau il devient super liquide je suis pas persuadée qu'il protège grand chose et même en le diluant dans l'eau je trouve qu'il part à une vitesse donc je suis pas du tout satisfaite du coup je suis retournée chez Cultura pour rechercher le même que j'avais et je l'ai trouvé mais j'ai trouvé un petit copain à lui à côté donc je me suis dit allez c'est parti donc c'est la même marque sauf que celui-ci c'est du vernis col pailleté et moi j'adore les paillettes donc j'ai dit c'est bon c'est bon des diamond painting avec des paillettes oui ça me va complètement et donc voilà donc du coup j'ai pris le pailleté je me suis dit on va voir ce que ça va donner au niveau tarif c'est un tout petit peu plus cher que l'autre mais je crois qu'il y a un petit peu plus de grammage donc voilà ouais bah les paillettes à mon avis je sais pas si on va les voir ouais 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 si si il y en a mais c'est des paillettes assez claires voilà je vais pas vous montrer à la caméra parce que je pense pas que vous voyez grand chose je veux bien essayer mais je pense pas non vous voyez rien donc il y a des toutes petites paillettes à voir on va tester ça je vais finir d'avoir celui d'action j'ai mon ancien de chez Cultura où il reste vraiment pas grand chose dedans donc je vais finir ces deux là et puis après on testera celui là ensemble voilà mais en attendant j'avais peur de tomber en panne donc là au moins je sais que je suis tranquille ouais il y a des paillettes je sais pas si vous allez les voir mais là là ouais là vous les voyez donc ouais il y a des paillettes mais je pense que ça va être très léger et ça peut faire très très joli sur les diamants voilà et du coup j'étais quand même dans le rayon pas de fimo pour voir ce qu'ils avaient donc c'est pas du tout les mêmes tarifs parce que là je sais pas combien de grammes il y a de pas de fimo là dans ceux là je sais pas je sais pas du tout ça a pas l'air d'être marqué puis en plus il y en est le soir donc du coup je vois pas très bien la lumière en même temps j'ai pris le plus foncé qui est le Nunu fabriqué en Chine et le vendeur direct il vient des Pays-Bas super c'est très français ça instruction ceci n'est pas un jouet non il n'y a pas le grammage donc je sais pas combien ça fait mais moi je me dis que deux pains de chez Action là ça en fait un gros de chez fimo enfin Stanley Stanley ou je sais pas quoi Stadler donc voilà c'est pas les mêmes tarifs mais du coup j'en ai quand même pris trois parce que ils étaient spéciales voilà donc ça c'est trois que j'aurais pas trouvé dans celle d'Action donc déjà premièrement j'ai pris la dorée voilà donc c'est la 80-20 Metallic Gold Or voilà donc c'est la numéro 11 je crois que c'est ça les numéros oui c'est ça c'est marqué 80-20 non 80-20 ça n'a rien à voir mais c'est la numéro 11 c'est marqué juste là donc voilà j'ai pris celle-ci parce que j'adore le doré donc je me suis ça pourrait être sympa donc ça 1,99€ 1,99€ 1,18€ après il y a certainement une différence de qualité mais sincèrement pour faire ce que je vais faire ça ça me suffit amplement voilà donc j'ai pris celle-ci ensuite alors celle-ci je l'ai trouvée magnifique ça par contre c'est sûr qu'il n'y aura pas dans les pâtes de chez Action c'est une effet c'est quoi déjà granit alors voilà ce que ça donne donc en fait c'est des paillettes qu'il y a dedans des paillettes noires argentées et grises voilà ce que ça donne et donc celle-ci c'est la numéro 803 donc je me suis dit ça pourrait faire pas mal franchement ça va changer un petit peu quand j'en aurais marre de cela je testerai avec cela et voilà Stadler voilà c'est ça la marque pour moi la marque c'est Fimo mais c'est fabriqué par Stadler voilà et puis la dernière que j'ai prise c'est parce qu'il n'y avait pas je crois non il n'y avait pas cette teinte là non il n'y avait pas cette teinte là dans les pâtes polymères de Action et puis j'aime beaucoup cette couleur là donc voilà c'est alors eux ils appellent ça Royal Violet moi ça me fait penser un peu à couleur aubergine quoi c'est un violet avec des tons un peu rosés dedans voilà mais en restant assez foncé c'est la numéro 66 et donc je l'ai choisie au hasard parce qu'ils n'avaient plus énormément de choix non plus les rayons commencent à se vider et du coup j'ai bien fait parce que ces deux là donc elles sont passées à 1,99 pièces j'ai été aux caisses rapides et je ne sais pas pourquoi celle-ci est passée à 1,39 il y avait une réduction dessus donc voilà donc comme ça au moins je vais pouvoir tester les deux je sais que j'ai une amie qui m'a dit qu'apparemment celle-ci elle avait tendance à buller à voir moi je pense que si on suit les conseils de cuisson ça devrait le faire parce que je pense que ce n'est pas les mêmes pour les deux pâtes et puis je me suis dit qu'avec les deux stylets que j'avais réussi à faire à l'arrache avec de la vieille pâte à la cuisson j'avais fait une cuisson voilà à 120 degrés même pas 20 minutes je crois il n'y avait rien de précis là-dedans j'ai réussi à le faire donc je me suis dit si j'arrive avec de la vieille pâte pourrie qui s'effrite à faire quelque chose je pense qu'avec de la neuve fraîche ça devrait le faire voilà donc j'ai sorti tous mes petits accessoires je vais vous montrer alors c'est vraiment moi je suis débutante là-dedans et puis j'ai envie de vous dire pour l'instant cette première vidéo-là donc je vous présente mes produits et on va se faire un ou deux stylets très simples voilà donc ça va vraiment être des stylets pour les débutants et puis après moi je vais en tester des intermédiaires on va dire niveau intermédiaire et après on essaiera des plus compliqués voilà avant de passer donc à la création je voudrais remercier une petite abonnée qui m'a envoyé une petite carte qu'elle a fait elle-même voilà donc c'est Rachel merci beaucoup Rachel j'ai reçu oups ta carte aujourd'hui donc c'est une carte qu'elle a fait elle-même voilà donc c'est très très gentil merci beaucoup Rachel j'ai pas retrouvé ton adresse mail je m'en rappelle plus j'ai tellement de mail en ce moment que c'est voilà je suis désolée par contre voilà je voulais te dire que j'ai vraiment bien reçu ta petite lettre que j'ai beaucoup apprécié merci beaucoup je vais la coller dans mon petit cahier à souvenir et puis elle m'a donné une petite surprise avec voilà donc elle m'a offert deux petits stylets qu'elle avait fait elle-même donc le premier c'est un stylet en pâte fimo donc nickel il est trop trop mimi donc elle me dit soit indulgente c'est un de mes premiers mais je trouve que pour un premier il est très bien réalisé voilà et le deuxième elle me dit qu'elle l'a fait en mousse alors ça par contre je ne connaissais pas du tout alors au toucher c'est hyper doux c'est comment expliquer c'est rebondi c'est moelleux enfin c'est de la mousse quoi donc je sais pas comment elle a fait ça elle me dit qu'apparemment ça dure moins longtemps dans le temps mais voilà ils sont juste magnifiques t'es deux stylets Rachel donc merci beaucoup ça m'a fait très plaisir quand je suis rentrée des courses et que j'ai vu ta petite surprise dans la boîte aux leds voilà merci beaucoup Rachel allez c'est parti donc ça je vais le mettre de côté pour le mettre avec mes petits souvenirs je vais retirer mes courses parce que là j'ai pas besoin de tout ce soir hop on se fait de la place la pâte fimo je sais pas du tout laquelle je vais me servir pour l'instant alors donc j'ai sorti alors moi c'est les petits outils maison déjà vous avez vu les stylets j'en manque pas j'en ai un deuxième comme ça qui est plein et puis j'en ai plein qui traînent dans les petits kits porte-clés les toiles avec les diamants spéciaux toutes les toiles de partenaires en roulé enfin j'en ai partout j'en ai partout donc je me suis dit au moins quitte à avoir tout ça quitte à ce que ça serve à quelque chose voilà donc si jamais mes stylets vous plaisent vous on verra ça ensemble et puis comme je vous ai dit je vous en enverrai ou je vous en ferai gagner au concours je sais pas encore on verra bien mais ça y'a pas de soucis j'ai de la matière première ensuite j'ai sorti mon petit vernis donc c'est celui-ci que je vous disais que ça faisait longtemps que je l'avais acheté et lui par contre il a super bien résisté donc je sais pas si vous connaissez cette marque moi je connaissais pas forcément donc Sculpe P voilà c'est du vernis gloss brillant et franchement il est génial déjà il a pas séché du tout il est super bien et je l'ai appliqué sur mes deux stylets donc que j'ai fait au pinceau il a séché hyper vite le résultat n'est pas collant franchement ça donne une super bonne brillance il est tip top donc du coup ça on s'en servira quand les stylets seront cuits donc là on va s'en faire deux petits tout simples et puis vous aurez la fin du jour vous allez avoir la vidéo à la suite mais moi je les ferai cuire que demain parce que là il est tard il est minuit et demi et du coup je vais pas allumer le four à cette heure là donc je les ferai cuire que demain matin et je vous filmerai le reste de la vidéo demain voilà un vieux couteau donc c'est un couteau de cuisine que j'avais eu avec des points chez Leclerc qui était génial nickel sauf que voilà il y a le noir qui part dessus et j'ai horreur de cuisiner avec ce genre de choses donc bah écoutez pour la pâte fimo ça tombe très bien ça coupe il coupe encore nickel donc voilà je me le réserve pour la pâte fimo j'ai le petit rouleau que j'ai piqué à mes enfants voilà je m'en suis servi la dernière fois il est très très bien bon la pâte collait un petit peu dessus donc c'est peut-être le fait que ce soit du bois à voir avec la pâte neuve mais bon j'ai regardé chez Cultura leur rouleau la spéciale en verre 10 balles non je vais pas mettre 10 balles dans un rouleau alors que j'en ai un à voir à tester et du coup je vais pas faire ça sur ma table donc j'ai piqué il reste encore des morceaux de la dernière fois le set de table de ma fille faut pas lui dire sinon elle va crier voilà je le fais sur le dos et comme ça après un petit coup d'éponge ni vu ni connu voilà et la dernière fois ça a pas trop trop collé bon un petit peu parce que comme je vous ai dit c'était de la vieille pâte donc je l'ai un petit peu humidifié donc du coup c'était pas les conditions tip top mais bon on va tester aujourd'hui avec de la belle pâte alors déjà donc on va faire le premier stylet on va se le faire tout simple avec un mélange de couleurs alors par contre quelle couleur on va prendre je sais pas j'ai fait quoi la dernière fois bleu nuit et rose bah là on va en faire un violet allez je vais prendre du violet du parme avec du blanc allez soyons fous on va faire ça alors donc déjà je vais voir à quoi ça ressemble à l'intérieur parce que j'en ai jamais acheté vu que j'étais plus trop pâte fimo et que je savais que j'en avais même si elle était pas de première jeunesse je me suis dit j'achète pas pour acheter d'accord ouais c'est ça bah ça fait je pense que ça c'est un demi-pain de fimo quoi donc ouais ok donc ça par contre c'est bien parce que du coup ils sont des petits sachets comme ça et on peut refermer après c'est plus facile à refermer que ce genre de pain là parce qu'alors ça ils sont gentils ils nous disent de mettre ça dans de l'alu après ou quoi mais bon quand on se resserre pas pendant longtemps au niveau conservation c'est pas terrible alors faut-il arriver à le sortir du sachet sans éclater le sachet ça va être plus compliqué voilà c'est tout collé voilà alors elle est carrément plus malléable que la mienne la mienne c'était du bois voilà et ensuite la deuxième alors là c'est cool c'est la première donc je vais moins m'embêter ah j'ai oublié de prendre un truc j'ai oublié de prendre un truc je voulais pépé avec les paillettes aussi attendez je vais aller chercher les paillettes hop voilà donc ça c'est bon on a nos deux couleurs donc ça va faire une couleur très très claire je vais chercher des paillettes je reviens tout de suite alors me revoilà donc ça y est j'ai été piquer des paillettes à ma fille elle a reçu un kit de slime pour son air fr et dedans il y a des petites choses trop mignonnes voilà donc je vais pas lui en prendre beaucoup parce que sinon on va râler mais voilà on va tester ça j'ai vu qu'elle avait des choses super sympas elle a des petits trucs ça c'est des cannes en pâte fimo voilà à tester on va voir chut faut rien dire alors c'est parti donc du coup je vais commencer par le blanc je vais pas en prendre de trop pour commencer voilà donc déjà bon là elle est assez malléable mais sinon la pâte fimo elle est collante celle-là il faut vraiment la malaxer dans ses mains pour la réchauffer sinon vous arriverez à rien faire mais celle-ci elle est super malléable voilà alors ensuite on roule on fait des serpentins voilà hop un truc tout simple il n'y a pas besoin que ce soit bien rond il n'y a pas besoin de grand chose voilà juste ça et du coup je prends la deuxième couleur je fais pareil donc là je n'ai pas pris beaucoup de pâte parce que je n'ai pas envie de faire distiller qui ont la même couleur déjà là à mon avis avec ce que j'ai pris ça se trouve il y en aura peut-être pour deux stylés on verra celle-ci elle est plus dure que la blanche mais c'est vrai que je trouve qu'elles sont collantes hop alors c'est parti pareil un beau boudin dans un serpentin c'est plus joli hop il faudrait que je me trouve comme comme Marilyn de la chaîne crush un tiers j'ai une amie qui m'a partagé sa vidéo parce que je ne l'avais pas vue je n'ai pas le temps de regarder les vidéos et elle a acheté une plaque en silicone et apparemment la pâte pimeau ne colle pas du tout dessus et ça ne bouge pas donc il faudrait que j'essaye ça à voir donc voilà une fois que vous avez vos deux serpentins donc c'est tout simple vous les mettez ensemble moi ce que je fais j'y vais à l'arrache je les plie je les tors voilà je les replie je les retors enfin voilà pour que ça fasse un mélange des deux couleurs après il ne faut pas non plus trop mélanger mais moi c'est ce que je fais voilà je les plie je les tors et une fois que j'ai fait ça je fais une boule tout bête et après on étale alors en fait c'est tout simple il faut juste que vous mélangez jusqu'à temps que le résultat vous plaise hop là c'est plutôt joli ça me plaît alors donc là par contre c'est une étape assez importante il faut vraiment l'aplatir très très fin parce que alors si vous faites trop épais ça va pas être terrible pour pour travailler avec le stylet quoi ça va faire trop épais par contre j'ai peut-être fait trop fin ça va coller ça colle à moitié alors c'est pas grave hop je vais garder ce bout là donc là vous avez vu on arrive à faire assez fin quand même alors c'est pas grave si c'est pas droit pour le début pour le commencement hop voilà donc une fois que c'est fait vous regardez vos deux faces celle qui vous plaît le plus non moi je préfère celle-ci donc du coup la face que vous préférez vous la mettez contre votre support vous prenez votre stylet je vais peut-être prendre un transparent pour changer pour voir ce que ça donne vous retirez les deux embouts des deux côtés ça vous fait juste le tube voilà ensuite vous le mettez comme ceci hop vous retirez les excédents donc moi je fais d'abord les côtés après ça c'est ça change rien voilà ensuite je retire là pour que ça soit bien droit mais bon c'est pareil même si jamais c'est pas bien droit ça changera pas parce qu'après vous allez voir voilà et après je roule donc si ça vient pas parce que ça colle un peu j'ai de la pâte avec mon couteau voilà et donc après j'enroule mon stylet voilà et je m'arrête je m'arrête une fois que j'ai rejoint l'autre bout voilà je coupe et après elle colle cette pâte et après on roule voilà on roule le stylet avec la pâte fimo donc comme ça ça va effacer la ligne de raccordement si je puis dire hop j'ai une bulle d'air c'est marrant j'ai une bulle d'air à travers je vais la péter après je reroule so donc là par contre alors elle est collante la pâte d'action donc au niveau des mains voilà c'est pas très agréable c'est peut-être plus difficile à travailler par contre l'avantage c'est que j'ai pu la faire extra fine par contre c'est vrai qu'il y a des bulles d'air donc c'est peut-être aussi parce que je l'ai fait fine donc le mieux c'est de les percer avant la cuisson parce que sinon ça va gonfler au four et ça va pas être terrible voilà donc là ça y est il est nickel on voit plus de marque on voit plus rien alors donc du coup on coupe l'excédent sur les côtés parce que le fait d'avoir roulé ça a rapatrié la pâte sur les côtés ah ouais il est super fin par contre j'ai réussi nickel pareil de l'autre côté hop on fait bien les bords on évite de laisser de la pâte qui traîne allez vas-t'en toi tu m'énerves j'ai un petit morceau qui veut pas partir donc ça ouais c'est important de bien nettoyer le bout voilà parce qu'une fois que ça va cuire ça va durcir et après vous pourrez pas remettre vos embouts donc c'est un peu dommage quoi hop donc ça à la limite c'est le plus long c'est le plus casse-pied parce qu'il faut vraiment que ça fasse nickel enfin moi j'aime bien quand c'est propre quoi donc hop voilà voilà là c'est nickel non c'est pas nickel il y a encore un petit bout voilà hop donc là c'est bon ah ouais c'est vrai que ça a la tendance c'est marrant elle a tendance à faire des bulles d'air voilà donc tout bête alors là il est très clair vous allez pas voir grand chose le mélange de couleurs vous allez pas le voir je vais le mettre de côté de toute façon je vais le faire cuire et puis vous verrez le résultat une fois fini donc là du coup tout simple je vais vous en faire un deuxième tout simple comme ça parce que là vous voyez pas énormément vu que c'est deux couleurs claires on va se faire des couleurs plus foncées alors qu'est-ce qu'on se fait qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit que j'avais du bleu du rose je sais pas trop lequel prend celui-là il m'attire celui-là ou alors je prends des trous non ça c'est du violet on va s'en faire un avec de la paillette alors du coup je mettrais bien un bout de noir avec quoi noir et violet foncé ça peut être sympa ça alors on va se prendre un bout de noir et du violet et du violet foncé ou celui-là ça peut être sympa aussi allez non encore mieux on va faire un clair un foncé on va prendre un morceau de celui-là déjà mélangé donc c'est celui que je viens de faire il y a du blanc et du lilas du très clair voilà je ne sais pas si vous non vous voyez pas trop c'est dommage il y a des reflets blancs et violets donc on va se prendre ça et on va se prendre ça par contre je vais préparer mon petit boudin de celui-là parce que pour le coup quand on mélange clair et foncé vu que ça a tendance à marquer il vaut mieux faire d'abord le clair parce que sinon après vous allez vous retrouver avec plein de morceaux de foncé dans la pâte ça va faire moche comme mon rose là j'ai vu que l'autre qui s'est frité j'avais des morceaux de bleu foncé et ça ne faisait pas terrible voilà donc là j'ai un petit boudin violet et blanc enfin parme et blanc et là donc j'ai du noir et je vais mettre des paillettes dans le noir ça je n'ai jamais testé je voudrais voir si ça se voit il ne tâche pas trop si un petit peu le noir la pâte noire elle a tendance à tâcher les doigts qu'est-ce qu'on va se mettre comme paillettes j'aurais bien mis des paillettes blanches mais je ne suis pas sûre que ça ressorte c'est quoi ça c'est de la grosse paillette ça va me faire des ou alors je mets de la paillette argentée ça va ressortir allez on va essayer argentée alors donc quand je rajoute de la paillette je le mets bien au milieu hop voilà ça ne va pas trop se voir et du coup on mélange voilà il risque d'avoir des paillettes sur un peu tout ce que je fais parce qu'il y a des paillettes à chaque fois on en fout partout voilà alors qu'est-ce que ça donne est-ce qu'on les voit les paillettes le noir mange les paillettes quand même on ne les voit pas beaucoup mais on les voit quand même hop oh si on les voit quand même bon il faudrait peut-être que j'en mette un peu plus mais bon je ne veux pas trop abuser voilà du coup là on met les deux donc là vous voyez c'est tout simple je vais peut-être remettre un autre boudin de ça parce que le noir va l'emporter sur le clair ça tombe bien il m'en reste hop voilà donc j'englobe le noir en fait avec les deux couleurs je ne sais pas si vous voyez très bien mais bon ça ça n'a pas énormément d'importance voilà c'est vraiment l'histoire de lire pour mélanger en fait après vous mélangez comme vous voulez là je fais des torsades des torsades on va tester comme ça parce que ça donne plutôt comme ça hop j'aimerais bien que ça fasse un peu zébré mais pas trop zébré marqué parce qu'après ça fait moche voilà ça fait zébré mais ça fait zébré un peu trop marqué je trouve alors après vous pouvez vous arrêter dès que vous avez le dessin que vous voulez hop dès que vous voyez un beau dessin vous vous arrêtez elle est super élastique cette pâte c'est incroyable du coup ça fait de la pâte super fine est-ce que j'ai un dessin qui me plaît non pas trop c'est pas grave on va remélanger hop après il ne faut pas trop mélanger parce qu'au bout d'un moment les deux couleurs se confondent et on ne voit plus rien il colle un peu mon j'ai pas le là il colle carrément le rouleau adéquat il faudrait que j'en prenne un en plastique ouais j'en ai un petit ça marcherait peut-être mieux celui-là c'est vrai qu'il colle un peu alors c'est pas tip top je vais essayer de pas trop appuyer dessus pour ne pas le coller trop oh là là ça fait des jolies couleurs le problème c'est que plus ça devient fin et plus c'est chiant c'est pas donc c'est casse-pieds à décoller je sais pas ce que je pourrais mettre dessus attendez je vais aller chercher mon rouleau en plastique parce que là j'ai un super beau dessin et j'ai pas trop envie de le perdre attendez ne bougez pas je reviens tout de suite voilà donc ça sert d'avoir des enfants rouleau à pâte à modeler on va voir si ça marche mieux ouais j'ai pas l'impression que ça s'étale j'ai pas l'impression que ça s'étale là si oh elle est belle cette face là j'espère qu'elle va rester comme ça ah bah non si je la détruis elle va pas rester comme ça alors c'est celui là qu'il faut que j'arrive en haut voilà elle est belle des deux côtés je vais pas avoir assez de longueur à destiller il y en a des plus petits que d'autres ceux là ils sont plus petits regardez la différence c'est les mêmes et pourtant voilà il y en a qui sont plus petits que d'autres donc du coup là le petit il va passer ouais alors du coup ah ouais je garde cette face là elle est trop belle hop donc la même chose j'installe mon stylet alors là il me manque un petit chouille de de longueur voilà voilà je fais une autre là hop donc la même chose que tout à l'heure on coupe l'excédent sur les côtés devant hop après on roule ah par contre c'est vrai qu'avec de la bonne patte comme ça on peut faire de la de la super fine c'est top voilà et zou on enroule c'est parti et on coupe hop on fait pareil on roule on roule alors hop voilà il est trop beau celui-là alors je coupe sur les côtés donc là c'est un stylet rose donc il ne faut pas que je coupe trop trop fort sur le sur le côté sinon on va voir le rose apparaître donc là j'ai envie que voilà j'ai envie que le noir il aille vraiment jusqu'au bout je ne sais pas si je m'exprime bien je vais juste couper l'excédent à l'intérieur et voilà pas plus hop pareil de l'autre côté alors faites attention à vos ongles aussi si vous avez des ongles longs comme les miens parfois ça fait des marques sur la patte ça va vous faire des petits creux donc faites attention de ne pas mettre vos ongles dessus parfois les empreintes de doigts aussi ça se voit sur la patte donc moi ce que je fais pour être sûre quand j'ai fini je reroule un tout petit peu et voilà ça efface tout alors je n'ai pas d'empreinte je n'ai pas d'à-coup là c'est bon là c'est pas bon et voilà hop alors regardez voilà ce que ça donne il est trop beau j'adore franchement il est vraiment trop beau voilà donc écoutez ce que je vais faire donc moi je vais en refaire avec le morceau de pâte que j'ai là je peux peut-être en refaire deux là la vidéo a commencé à être assez longue donc ce que je vais faire c'est que je vais me débrouiller avec mon restant de pâte je vais essayer d'en refaire deux je vais les mettre en cuisson et demain matin et je vous montrerai le résultat final donc je vous dirai combien de temps je les ai mis et tout ça et voilà et on les vernira ensemble et je vous montrerai le résultat final allez je vous laisse regarder la suite de la vidéo à tout de suite alors voilà je vous retrouve vite fait avant la cuisson au four donc comme vous savez pour moi ça va être cuit que demain matin là je vais arrêter là ce soir mais du coup avec la pâte qui me restait j'ai pu en faire deux autres donc je vais vous les montrer de plus près donc le premier qu'on a fait ensemble c'est celui-ci donc vous voyez pas très bien ça fait blanc pour vous mais il est parme voilà parme avec du blanc donc une fois que vous avez fini vos stylés vous prenez un pic alors moi j'ai des pics en bois comme ça donc je mets mon pic en bois et après j'ai pris un plat donc qui passe au four bien évidemment et voilà pour pas que ça touche voilà je les mets comme ça et ça cuit tranquillement dans le four voilà ensuite le second qu'on a fait ensemble donc c'est celui-ci il est trop beau j'adore franchement trop trop beau ensuite j'ai fait celui-ci donc du coup il me restait de la pâte assez foncée donc j'en ai fait plusieurs foncées j'ai pas enfin voilà je voulais pas gaspiller ma pâte donc j'allais pas non plus rajouter les couleurs pour que ça me fasse encore plus de pâte donc du coup j'ai fait avec les restes on va dire voilà donc celui-ci il est quasiment tout gris anthracite on va dire mais j'ai rajouté des paillettes un peu plus grosses dorées et des paillettes en forme de coeur donc là ça va être un test je ne suis pas sûre qu'elles tiennent on va voir ce que ça va donner mais voilà j'avais envie de tester ça et ensuite la dernière donc toujours la même pâte vachement foncée et du coup là j'ai rajouté des paillettes un peu orangées voilà donc il y a des grosses paillettes oranges il y a des paillettes plates à moitié qui ont des reliefs voilà j'ai fait avec les moyens du bord donc je voulais pas gâcher ma pâte et du coup après avoir fait tout ça il me reste juste ça deux pâtes donc ça je sais pas encore ce que je vais en faire je vais voir je sais pas je vais peut-être le garder rond remarquez et puis je le collerai peut-être sur un des stylets foncés ça fera un style au bout plutôt que de mettre un multi en bout ouais je vais faire ça voilà donc du coup je vous retrouve alors vous vous regardez la suite de la vidéo c'est tout de suite après mais moi je vous retrouve demain je vais me coucher et demain on va faire enfin je vais faire la cuisson parce que je vais pas vous filmer la cuisson donc vous voyez le principe de les faire voilà faut pas qu'ils soient à plat surtout sinon ça va vous le faire plat donc il faut qu'ils soient en suspension sans toucher d'un côté et de l'autre et après au niveau du temps de cuisson vous regardez sur vos pains donc selon la marque c'est pas toujours le même temps de cuisson en général ça va entre 120 et 130 degrés et ça peut aller entre 10 15 ou 20 minutes voilà ça dépend moi je vous dis la dernière fois je l'ai fait au pif j'ai fait 120 degrés moins de 20 minutes ça a très bien fonctionné voilà et surtout quand ils sortent du four vous les laissez refroidir comme ça vous allez les prendre quand ils sont finis de refroidir parce qu'en fait quand ils sortent du four ils ont durci mais ils vont durcir encore plus en séchant voilà donc moi je vous les montrerai quand ils seront froids et puis on mettra le vernis-colle ensemble voilà non le vernis gloss pardon le vernis brillant voilà bah écoutez sur ce je vous laisse regarder la suite de la vidéo alors me revoilà donc pour la suite de la vidéo ça y est je les ai cuis donc ce matin là on est en début d'après-midi donc ils ont bien refroidi il n'y a pas de problème et donc voilà ce que ça donne donc physiquement ça ne change pas du tout je vous montre voilà c'est juste que maintenant c'est dur et que voilà il n'y a plus de danger à ce que ça s'abîme voilà donc du coup j'ai celui-ci aussi donc vous allez peut-être mieux voir parce que là il ne fait plus jour non pas forcément ça fait vraiment clair ça fait blanc voilà voilà ce que ça donne ensuite bah celui-ci les paillettes elles sont restées donc je suis plutôt contente voilà et le dernier un petit peu à l'arrache freestyle voilà donc du coup j'ai mes petits embouts là j'ai mes alors je vais vous expliquer après tout ça d'abord je vais les vernir alors j'aurais dû les laisser dessus c'est plus pratique voilà donc c'est tout bête à vernir donc il faut quand même un vernis spécial parce que on peut essayer avec d'autres choses mais en général le résultat n'est pas nickel donc c'est vrai que c'est bien d'avoir un vernis spécial pâte polymère voilà donc moi j'ai un petit pinceau hop je trempe un peu mon pinceau dedans et puis voilà c'est tout simple il y a juste à badigeonner de vernis et puis après ça fait tout brillant tout joli hop donc comme ça je vais pouvoir voir en combien de temps ça va sécher parce que la dernière fois que j'en ai fait je les avais laissés et puis je pensais que ça allait mettre un moment et en fait ça a été hyper rapide donc là je ne sais pas si c'est séchage express ou j'en sais rien on va voir hop bien sûr donc mes piques à brochettes là si vous voulez savoir où je les ai achetées je ne sais plus par contre vous pouvez en trouver dans les magasins style foire fouille jiffy ça se trouve chez Action ils en font je ne sais plus et c'est vrai que ceux là ils sont assez pratiques parce que vu qu'ils sont plats et plus épais à la base et bien du coup ça pose bien sur le sur le le support et ça évite que si c'était des piques à brochettes ronds ça évite que ça roule donc c'est vrai que j'ai pris ce que j'avais à la maison mais c'est plutôt pas mal voilà et puis hop deuxième je vais dire autre chose mais je ne sais plus je ne sais plus mais bon c'est très c'est assez facile à faire hop puis après chacun fait à sa sauce c'est ça qui est bien chacun fait les goûts comme il aime c'est top bon là j'en ai fait des couleurs plutôt foncées la prochaine fois que j'en ferai je changerai je ne mettrai pas de noir dedans parce que forcément quand on utilise du noir à la fin pour finir la pâte ça fait ça fait foncer là j'en ai trois foncées un clair donc la prochaine fois j'utiliserai des couleurs plus claires voilà et puis oui c'est ça que je voulais vous dire donc le petit restant de pâte je vous ai montré alors pour moi c'était hier donc pour vous c'était il y a quelques secondes moi c'était hier le restant de pâte du coup donc ça c'est fini je l'ai gardé je l'ai pacheté je l'ai roulé en boule et d'ailleurs je devrais le vernir maintenant je l'ai mis à cuire dans mon truc voilà donc du coup ça me fait une petite boule comme ça une petite boule cuite et je vais peut-être la mettre pour décorer pour décorer un bout de mes stylés je ne sais pas encore je l'ai gardé je l'ai pu hop donc maintenant bah écoutez il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche je ne sais pas du tout combien de temps ça met à sécher bon là c'est pas sec encore en attendant donc je voulais vous montrer donc du coup une fois que c'est sec on remet les embouts donc il y en a je vais leur remettre l'embout ça c'est obligé voilà l'embout pour poser les diamants et il y en a deux où je vais remettre des multiplaceurs comme ça et il y en a deux j'avais envie d'essayer donc de tester donc sur l'autre partie à la place du multiplaceur donc il y en a un je vais mettre la boule que je viens de vous parler et l'autre j'aimerais bien tester j'ai retrouvé ça donc c'est une petite fève que j'avais et je me suis dit que ça pourrait faire sympa au bout alors ça va alourdir le stylet bien évidemment mais ouais je me suis dit que ça pourrait faire sympa donc on va tester ça là maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche qu'est-ce que ça donne bon on va ce que je vais faire c'est que je vais couper la caméra pour leur laisser le temps de sécher je vais attendre 10 minutes et puis je vais voir après ce que ça donne et puis dès que c'est sec je vous reprends de toute façon allez à tout de suite alors voilà je vous retrouve donc 10 minutes après quasiment voilà c'est sec c'est franchement c'est très très rapide c'est incroyable bon celui-là il est tout juste sec ah ouais ceux-là ils sont tout juste sec mince bon c'est pas grave on va commencer par celui-là hop celui-là ça donne quoi hop voilà donc celui-ci il est sec nickel donc voilà ce que ça donne c'est tout brillant voilà donc un côté je vais remettre mon embout voilà et de l'autre et bien je voudrais coller ma petite moi je pense que ça va faire joli alors après ça va être lourd c'est sûr mais ça va changer un petit peu qu'est-ce que je fais j'ai peur que ça fasse un peu lourd je vais pas le faire hop je vais mettre un multi-placeur et voilà donc le premier stylet est terminé voilà ce que ça donne il est trop beau j'adore en plus c'est tout fin donc il est pas vraiment il est pas lourd et ça change quoi ça change des stylets roses c'est super sympa voilà le premier ensuite alors voyons voir celui-là celui-là c'est bon alors pareil on va mettre l'embout hop voilà et celui-là on va mettre est-ce que je mets la boule sur celui-là allez on va mettre la petite boule donc en fait voilà je voudrais la mettre comme ça au lieu du multi-placeur ça change un peu bon s'il m'aurait resté un petit peu plus de pâte ça aurait été mieux mais j'avais plus que ça donc voilà puis ça permet de pas gaspiller en même temps donc je mets un petit coup de colle de mon pistolet à colle que j'ai fait chauffer avant bien évidemment et voilà tout bête je mets ma boule dessus hop j'ai un fil de colle voilà hop et donc voilà ce que ça donne alors c'est marrant j'ai des petits trucs qui il y en a qui se sont enfoncés et il y en a qui dépassent un petit peu donc à voir hop voilà je peux les retirer en fait ça reste marqué quand même ça fait quand même joli celui-là j'aime pas voilà donc celui-là et puis après c'est bon donc voilà celui-ci ça donne ça hop donc ça change ça change c'est pas le genre de truc que j'ai l'habitude de faire les couleurs et tout ça c'est pas mes couleurs favorites on va dire mais bon j'ai fait avec les restes donc au moins sinon ça serait finir la poubelle donc là ça fait un stylet donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît ce genre de stylet ensuite celui-ci il n'est pas sec partout partout je vais juste mettre l'embout voilà le multiplaceur voilà ce que ça donne avec les petits cœurs voilà et puis alors celui-ci c'est surtout les extrémités qui ont du mal à sécher j'en ai peut-être mis un petit peu plus sur les extrémités hop et hop alors le dernier je vais débrancher mon voilà mon pistolet à colle parce que sinon après ça va couler partout sur la table et voilà le dernier donc un peu effet marbré j'aime beaucoup j'aime beaucoup celui-là voilà donc du coup ça nous fait deux stylets comme ça voilà et deux stylets comme ça voilà et bien écoutez j'espère que ce petit tuto vous aura plu j'ai essayé de le faire le plus simple possible pour les débutants j'espère que vous avez bien compris que j'ai été claire testez et n'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos de stylets une fois que vous les aurez fait voilà c'est super sympa de se partager ce genre de choses et puis promis je vous retrouve dans une vidéo prochainement où je vais essayer d'en faire un petit peu plus sophistiqué au niveau du design on va dire je vais essayer du moins je ne suis pas sûre à 100% d'y arriver mais je vous promets je vais essayer sur ce et bien écoutez comme d'habitude je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt salut Sous-titrage ST' 501